... Bonsoir à tous et merci de regarder TV7 au programme ce soir. Agir pour le climat avant qu'il ne soit trop tard. Les citoyens pour le climat se mobilisent ce week-end à Bordeaux et dans des dizaines d'autres villes en France. Un mouvement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique qui veut en faire une priorité politique. On en parle avec nos invités dans un instant. Et puis un débat politique à retrouver également ce soir dans votre émission Opinion. Crise des gilets jaunes, ISF cumule des mandats. Autant de sujets abordés par Benoît Simian, le député du Médoc et Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux tout à l'heure. Et puis nous irons également au cirque Arlette Gruss qui s'est installé sur la place des Quinconces. Comme chaque année, il débute traditionnellement sa tournée ici à Bordeaux. On retrouvera Benjamin Bardel sous le chapiteau. Il nous en dira plus notamment sur la question polémique des animaux au cirque. Et puis ce soir, ne loupez pas votre hebdo vidéo. Toute l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, résumée en 7 minutes. Mais d'abord les titres de votre journal. Alors que l'acte 11 des gilets jaunes se prépare, les commerçants du centre-ville réclament des mesures pour les sauver. 7 commerçants sur 10 considèrent le début des soldes comme décevant. En raison des manifestations des gilets jaunes, ils étaient reçus au ministère de l'économie cet après-midi. Conseil de Bordeaux Métropole ce vendredi. Parmi les dossiers à l'ordre du jour, un débat autour du budget 2019. Que faut-il en retenir ? Réponse dans ce journal. C'est un landais qui est le grand gagnant du prix des Néo-Aquitains. La grande finale de ce concours organisé par Sud-Ouest et la Banque Populaire avait lieu hier à Bordeaux. Et c'est l'industriel landais Mécadac qui a été récompensé. La météo, un temps bien gris qui va dominer demain avant un dimanche sous la pluie. Quelques éclaircisses ce samedi tout de même dans le sud du département. En fin de journée, comptez entre 12 et 13 degrés pour la maximale du jour. On met d'abord un coup d'œil sur les chiffres du chômage pour le dernier trimestre de l'année 2018. En Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit en moyenne sur le trimestre à 289 670, ce qui équivaut à une baisse de 0,2% sur le trimestre et de 2,1% sur un an. En France métropolitaine, le nombre de chômeurs baisse de 1,1% sur ce trimestre. À la veille de l'acte XI des Gilets jaunes, avec plusieurs manifestations prévues, dont une nocturne demain à Bordeaux. Le moral des commerçants du centre-ville n'est pas au beau fixe. Il faut dire qu'après avoir été fortement impacté pendant la période des fêtes, les soldes n'ont pas non plus démarré sous les meilleurs auspices. Dominique Parmentier. Cette année, les soldes ne font pas recette dans le centre-ville de Bordeaux et en particulier dans les rues piétonnes. 7 commerçants sur 10 estiment que la première semaine a été décevante, voire très décevante. Ce sont surtout les boutiques de chaussures, de lingerie et de beauté qui enregistrent une baisse de fréquentation. Au niveau du chiffre d'affaires, 71% des commerçants interrogés par la CCI constatent des résultats inférieurs à l'hiver 2018, malgré de nombreuses ventes privées. Pour 96% des commerçants, les mauvais scores des soldes sont là aussi la conséquence des manifestations des Gilets jaunes. Pas de quoi les rassurer, après un recul moyen de 25% de leur chiffre d'affaires pendant la période des fêtes. Mais à la veille d'un nouvel acte des Gilets jaunes à Bordeaux, ici, personne n'ose se plaindre tout haut. Pour ce marchandard, la situation est grave, mais pas seulement à cause des Gilets jaunes. Quand il n'y a pas de touristes, l'activité sur Bordeaux marche au ralenti. C'est un sentiment personnel, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup. Et d'autre part, dans la mesure où les transports en commun sont bloqués, à savoir le tram et les bus, les gens vont s'orienter vers une consommation sur les extérieurs. Tandis que les services municipaux effacent encore les traces des dégradations de samedi dernier, ou remplacent les vitres brisées des arrêts de tram par des barrières de sécurité, chacun se prépare à vivre un nouveau samedi gris à Bordeaux. Gris comme le temps, et les fumées des gaz lacrymogènes. Les mesures préventives de la mairie sont de nouveau en vigueur ce samedi dans le centre-ville de Bordeaux. Les musées et parcs seront de nouveau fermés l'après-midi. Aucun tramway ne circulera dans le centre-ville à partir de midi. A noter que plusieurs rassemblements sont annoncés le lendemain dimanche dans le centre-ville de Bordeaux, et notamment une chaîne humaine à l'initiative des Gilets jaunes entre 10h et midi. Si les commerçants qui étaient donc reçus cet après-midi au ministère de l'économie à Paris, 8 associations de commerçants de 8 villes impactées par le mouvement des Gilets jaunes étaient reçues pour évaluer l'impact économique de ces manifestations. Nous avons joint au téléphone Christian Beaulme, le président de l'association des commerçants Bordelais, la Ronde des Quartiers. Alors, nous, on y allait pour exprimer le désarroi à la déroute du commerce en centre-ville comme les autres villes présentes avec nous. On voulait être sûrs que les ministres interpellés, en tout cas le ministre de l'économie et des finances, soient bien alertés sur la réalité économique. Ils ne sont pas forcément sur le terrain, et on avait besoin de leur exprimer nos inquiétudes aujourd'hui, dans trois mois. Et surtout, on voulait leur exprimer les besoins du commerce pour redémarrer l'activité commerciale à la fin de la crise. Et vous demandez quoi précisément ? On a demandé des mesures d'aide d'urgence sur notamment les charges sociales patronales, sur les charges des indépendants. Bon, et ça, c'est du domaine législatif, donc ça peut être long pour avoir une réponse. Néanmoins, certains allègements ou certaines aides, au cas par cas, sont prévues. Et donc, à nous d'avoir les bons contacts en région pour pouvoir aider tous les commerçants de la ville, et pas seulement nos avérants. Alain Juppé, à lui, a réaffirmé aujourd'hui son inquiétude face au débordement de ces manifestations tous les samedis en fin de journée. Demain, un appel à se rassembler la nuit a même été lancé sur les réseaux sociaux, irresponsable selon le maire de Bordeaux d'après lui. Il faut maintenant engager le débat et désigner des interlocuteurs. Écoutez. Je crains qu'à nouveau, demain, tout ceci ne se passe mal, puisqu'il y a un appel à manifester le matin, l'après-midi, le soir. Le soir, c'est totalement irresponsable. Ça peut donner lieu à des débordements tout à fait incontrôlables. C'est d'autant moins justifié que le débat est parti aujourd'hui, à tous les niveaux. Au niveau national, avec la participation assez impressionnante du président de la République, mais aussi au niveau local. J'ai annoncé quatre premiers débats tout au long du mois de février, mais il y en aura d'autres. Et la plupart des communes de la métropole jouent le jeu. Les maires n'en sont pas vraiment les organisateurs, mais ils en sont les facilitateurs, ils en sont les transmetteurs. Donc voilà, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller discuter, s'exprimer, participer, plutôt que de courir le risque des violences que nous avons vues. Voilà, il faut maintenant entrer dans le débat et sortir de la violence. Et hier, le bureau de Bordeaux-Métropole, présidé par Alain Juppé, a adopté le principe de la création d'un fonds de soutien aux commerçants touchés par ces mobilisations. Et ce vendredi, conseil de Bordeaux-Métropole. Parmi les dossiers à l'heure du jour, les élus ont notamment débattu du budget 2019. Alors les dépenses de fonctionnement sont contenues. Quant à l'investissement, il s'élève toujours à 3 milliards d'euros d'ici 2022. Les explications de Franck Poirot. 1,7 milliard, c'est la somme que Bordeaux-Métropole s'apprête à dépenser en 2019. Plus de la moitié de cette somme est consacrée à l'investissement. Parmi les postes importants, le futur pont Simone Veil ou encore les politiques de mobilité pour développer le réseau tramway, par exemple, elle pèse à elle seule plus de la moitié du budget d'investissement de la métropole. Deuxième volet de ce budget 2019, les dépenses de fonctionnement de la métropole, elles augmentent de 8 millions d'euros entre 2018 et 2019. Les recettes liées à ces dépenses augmentent de 2% par rapport à l'année dernière. Mais les produits augmentent un peu parce que malgré tout, quand on a les produits et les services, la collecte et autres services, il y a plus de population pour payer ces services. Bien sûr, le produit lui-même augmente. Les taux de fiscalité ne bougent pas, mais le produit augmente puisque la population augmente. Donc malgré tout, il y a quand même un petit gain à côté de ça. C'est évident. Mais aussi, et je veux ressaluer cet effort, les services font de très très gros efforts pour serrer les dépenses, ne pas dépenser ce qui n'est pas utile et nécessaire et urgent. C'est donc la croissance démographique de la métropole, près de 10 000 habitants en plus par an qui financent l'augmentation des recettes de cette collectivité. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles aussi augmentent par rapport à l'année dernière. La métropole a signé un contrat avec l'État. Ce dernier s'engage à maintenir ses dotations si la métropole n'augmente pas ses dépenses de fonctionnement de plus de 1,35 % par an. C'est le cas pour ce budget 2019, mais malgré tout, les dotations de l'État sont en diminution de 3 millions d'euros entre 2018 et 2019. Elles baissent légèrement. On nous dit que c'est stable. En réalité, elles baissent de 3 millions pour des mécanismes extrêmement compliqués, surtout c'est une usine à gaz à laquelle plus personne ne comprend quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, on va la simplifier et la réformer. En 2010, les dotations de l'État représentaient 35 % des recettes de Bordeaux-Métropole contre 17 % aujourd'hui. Quant à la dette de cette collectivité, elle va croître de plus de 10 % entre 2018 et 2019. Le budget 2019 de la Métropole sera soumis au vote des élus le 15 février prochain. Le grand débat national est lancé avec ce thème qui revient souvent, celui de l'ISF. Certains demandent son retour. Alors, pour ou contre ? Jefferson Desports en parle avec ses invités. Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux et Benoît Simion, député de la République, en marche de Gironde. On regarde un extrait. L'ISF, c'est un symbole. Nous évaluerons la suppression de l'ISF dans le cadre du printemps de l'évaluation à la Commission des finances. Moi, je ne suis pas persuadé que l'ISF ait eu les effets escomptés. D'abord, ça a été moins d'investissement sur nos associations parce que beaucoup de personnes qui payaient l'ISF défiscalisées en aidant les associations. Ça, vous le constatez ? Aujourd'hui, ça ne doit pas être un tabou, ce sujet de l'ISF. En revanche, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre le paquet, par exemple, sur une TVA réduite sur les produits de première nécessité, comme c'est le cas dans nos Outre-mer, en Polynésie française. Vous payez la farine, l'eau, le lait à une TVA réduite et mettre, en revanche, une TVA au niveau européen sur les produits de luxe à 24 points, par exemple, ce qui est la moyenne européenne. Moi, je suis pour la suppression de l'ISF parce que quand on regarde de plus près, c'est moins d'évasion fiscale. Sauf que, typiquement, sur ce dossier comme sur d'autres, on est dans le en même temps ou entre-temps du président Macron. C'est-à-dire que je propose quelque chose, je ne vais pas totalement au bout. C'est-à-dire que l'ISF est remplacé par l'IFI, donc les gens qui sont propriétaires de patrimoine sont à se pénaliser par... L'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. L'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune immobilière. Comme ça, ça aurait évité toute polémique. On évite les acronymes. Donc, encore une fois, on ne va pas totalement au bout. On s'arrête... Bon, et ça, c'est un manque de lisibilité. Voilà, ce débat, c'est à voir ce soir dans votre émission Opinion sur TV7. Une soirée pour récompenser les entreprises les plus performantes de la région. C'était hier qu'avait lieu la grande finale du prix de l'écho des Néo-Aquitains organisés par Sud-Ouest et par la Banque Populaire. Et parmi les 12 entreprises lauréates de leur département, un seul grand gagnant hier soir, l'industriel landais Mécadac. Christophe Chavano. J'ai décidé de retenir trois dates pour expliquer brièvement le projet Mécadac. La première, elle me concerne un peu plus que Mécadac, c'est 1998, quand je décide de quitter un poste de cadre dans la région parisienne et de redescendre à Biarritz, reprendre une société de mécanique de précision pour l'aéronautique créée par mon père et mon grand-père en 1971 et réaliser ainsi mon rêve de devenir chef d'entreprise. C'est une entreprise landaise spécialisée dans la métallurgie et l'aéronautique, Mécadac, qui a raflé le grand prix régional de l'éco-néo-aquitain cette année. Avec 300 salariés et plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'est aussi la mise en avant à travers ce prix de l'industrie française qui investit dans la haute précision et la valeur ajoutée d'un savoir-faire de qualité. Mécadac intervient d'ailleurs aussi aux Etats-Unis comme sous-traitant d'Airbus et Boeing et possède d'ailleurs un site à Seattle pour Boeing. C'est un vrai projet d'équipe. J'ai donc repris une petite société familiale avec des gens qui m'ont vu en culotte courte et qui sont encore là aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de les célébrer quand le président était là l'année dernière. J'ai eu deux collaborateurs qui avaient 40 ans d'ancienneté. C'est rare aujourd'hui. Et puis, il y en a depuis qui m'ont rejoint, qui ont quitté des grands groupes de renom dans l'aéronautique et qui ont rejoint un projet Mécadac. Donc, c'est une très belle histoire humaine de 20 ans mais un peu plus au niveau de Mécadac avant toute chose. C'est aussi une belle histoire internationale et de grands moments de solitude quand on part de l'autre côté de l'océan et qu'on se met à trouver un bâtiment, à acheter des machines alors qu'on est tout seul et qu'on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise glandaise doit d'ailleurs s'agrandir sur son site historique de Tarnos. Elle devrait dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le sport avec le rugby, l'Union Bordeaux-Bègle se tient prêt à recevoir à jeun ce samedi au Stade Chaban actuellement 13e au classement du top 14. Ce sera l'occasion pour le club gérondin de prendre sa revanche suite à une défaite au match allé. Parce que même si on avait fait une meilleure deuxième mi-temps où on avait réussi à arracher un point de bonus, le contenu a été quand même très 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 moyen et il y a une revanche aussi par rapport à l'année dernière sur le match qu'Algen a été venu faire chez nous à Chaban, un match de qualité où on avait été un peu surpris quand même par leur niveau. Maintenant, j'espère qu'on ne sera pas surpris parce qu'on sait qu'ils sont capables d'aller gagner chez des gros à l'extérieur. Ça va être un match compliqué. Algen, belle équipe, capable de gagner partout. Donc on s'attend, on s'attend à un match compliqué, un match compliqué, un match du combat, un bon match de rugby comme on les aime. On veut rester sur le côté performance, on veut faire une belle performance. C'est une performance à notre meilleur, on doit performer à notre meilleur pour perdre cette équipe parce qu'ils sont bons, ils sont capables de gagner comme on l'a vu cette saison, sur l'extérieur. Deux allers-retours à Strasbourg pour les Girondins de Bordeaux. Ça commence dès demain en Ligue 1 où les Bordelais vont essayer de combler leur retard de 4 points sur les Strasbourgeois avant une nouvelle rencontre. Mais cette fois-ci, en demi-finale de Coupe de la Ligue mercredi prochain, dans les deux cas, l'objectif affiché est bien une place pour l'Europe la saison prochaine. Christophe Chavano. Avec 5 points de mieux que la saison dernière, à la même période, les Girondins de Bordeaux entament cette deuxième partie avec une certaine ambition, même si les rencontres manquent parfois d'éclats. Objectif, remonter au classement pour se rapprocher des places européennes en championnat, même si la perspective de qualification directe par la Coupe de la Ligue plane au-dessus des vestiaires. C'est un match qui est important pour tout le monde, que ce soit pour nous. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans l'équipe à avoir déjà vécu ça. Moi, c'est une première. Après, ça ne fait pas longtemps que je suis là. Mais l'opportunité d'aller jouer une finale, c'est sûr que c'est toujours quelque chose de particulier. Donc forcément, c'est présent. Mais on va bien faire le distinguo entre les deux matchs. Même si contre Strasbourg, on sait que c'est une équipe engagée et que si on n'est pas là au niveau de l'impact et de l'agressivité, que ce soit en championnat ou en coupe, ça ne passera pas. Dans les deux cas, ce sera face à Strasbourg et à l'extérieur, chaque fois, à trois jours d'intervalle, que les Girondins devront faire leur preuve. Il faut qu'on reste sur une dynamique, absolument. Donc c'est très important. On sait que c'est très difficile. Ils sont en ce moment compliqués à jouer. C'est une équipe qui est vraiment dans la réussite, qui joue bien, qui est agressive. Donc il va falloir avoir tous ces éléments-là et ne pas aller là-bas, la fleur au fusil, en se disant « Non, ça va aller, ça va passer. » Non, ça ne passera pas. Face à une équipe comme ça, costaud, il va falloir sortir le grand jeu, comme on l'a fait contre des équipes comme Lyon, comme PSG chez nous, même si on n'a pas gagné chez nous. On a fait match nul. Mais essayer de sortir vraiment, être très agressif, être dans le bon sens du terme, je parle, très agressif, beaucoup d'intensité dans le jeu, commencer vraiment de la première seconde à la dernière à bloc, vraiment être très concentré, avoir du recul sur l'événement parce qu'il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas partir en vrille non plus, il faut avoir du calme, il faut être très sérieux. Les hommes de Ricardo et d'Éric Bédouet sont donc en mission pour retrouver le haut du classement et pour revenir à un point seulement des Trasbourgeois. Voilà, et lundi à midi, vous pourrez suivre en direct la conférence des Girondins de Bordeaux sur la page Facebook de TV7 ainsi que sur le site sudouest.fr. Restez avec nous dans un instant, on va parler des citoyens pour le climat, ils se mobilisent ce week-end et luttent contre le réchauffement climatique, ils sont sur notre plateau dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada